Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage qui reçoit M. Martin Ziguelet, ex-premier ministre de la République centrafricaine. Il aborde avec nous les défis de sécurité sur le continent, le rôle de l'Union africaine et les initiatives de renforcement de la coopération entre États africains. M. Martin Ziguelet, soyez le bienvenu sur Africa 24. Les chocs mondiaux, notamment la crise en Ukraine, les changements climatiques et la pandémie de la Covid-19 sont autant de facteurs auxquels font face tous les continents. Comment appréciez-vous l'impact de ces chocs sur le continent africain ? Oui, aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la polarisation de plus en plus forte du monde entre deux blocs antagoniques, ce qu'on névoque comme un retour de la deuxième guerre froide, n'est-ce pas, fait que chacun se détermine par rapport à des blocs. Et l'Afrique est à la croisée des chemins. Nous avons une organisation politique commune qui est l'Union africaine. C'est la seule sur le plan mondial qui regroupe tous les pays d'un continent, puisque les 54 pays africains sont tous membres de l'Union africaine. Et devant cette situation, devant cette polarisation, devant cette nouvelle guerre froide, il est important de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble d'abord pour préserver les intérêts de l'Afrique par rapport à la guerre entre les blocs et pour faire en sorte que l'Union africaine puisse être une réponse aux attentes des Africains et des Africaines par rapport à la situation actuelle. Vous savez que la guerre en Ukraine, les conséquences en Afrique, c'est d'abord le problème d'approvisionnement en hydrocarbures. Le prix du carburant a explosé dans presque tous nos pays, alors que l'Afrique est l'un des premiers producteurs mondiaux des hydrocarbures. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans notre démarche sur le plan pratique, parce que celui qui est le premier producteur du monde des hydrocarbures ne peut pas être frappé par une crise qui se localise géographiquement à des milliers de kilomètres de là. Deuxièmement, l'Afrique c'est un continent qui a près de 30 millions de kilomètres carrés et que des pays africains doivent aller discuter avec l'Ukraine et la Russie pour avoir accès à des céréales, pour nourrir son peuple qui a plus d'un milliard, 400 millions de bras, ça pose problème. Selon certains analystes, l'Union africaine charrie de nombreuses attentes qui ne sont pas encore toutes satisfaites. Quelle stratégie pourrait être adoptée par l'ensemble des États du continent pour améliorer son fonctionnement et l'exécution de ses missions ? Oui, il y a déjà six ans de cela, l'Union africaine avait désigné le président Kagame du Rwanda qui a mis en place un panel de travail qui a fait des propositions, qui a fait des propositions notamment de financement automatique du budget de l'Union africaine en prélevant 0,2% des importations de commerce intrafricain, c'est-à-dire de commerce entre les États. Si certains États sont d'accord avec la mesure, beaucoup d'autres ne le font pas. Et donc l'Union africaine neige toujours. C'est comme quelqu'un qui est en train de rattraper un lièvre qui court. Donc le chien n'arrive jamais à rattraper le lièvre, parce que le lièvre a une longueur d'avance sur lui. Et donc c'est une question de responsabilité des uns et des autres pour assumer ce que nous décidons, c'est-à-dire de payer les cotisations en débit d'exercice pour permettre à l'Union africaine de fonctionner. L'Union africaine a créé des agences, le NEPAD, le mécanisme d'évaluation par l'EPR, la force africaine en attente. Tout cela est resté au stade de projet parce que les États africains ne donnent pas les cotisations, ne payent pas les cotisations qu'il faut à temps pour permettre à ces instruments-là de fonctionner. Les challenges de l'Union africaine, notamment les défis sécuritaires, font partie des thématiques discutées au cours des sessions MEDES 2022 à Tangier, auxquelles vous y avez participé. Pouvez-vous nous partager votre perception de ces questions sécuritaires en Afrique ? Aujourd'hui, vous avez la guerre au Mali, vous avez la guerre au Burkina, vous avez l'insécurité majeure au Niger, au nord du Niger, vous avez la même chose autour du lac Tchad, vous avez le problème en Centrafrique, au nord du Cameroun, dans le nord-ouest du Cameroun, en RD Congo, en Éthiopie, en Somalie, au Mozambique. Donc, l'Union africaine a du pain sur la planche. Mais l'Union africaine ne peut pas déployer les forces en attente parce que pour les constituer, il faut des moyens. L'Union africaine ne peut pas avoir les moyens, l'étau, pour faire la guerre, pour protéger ces pays, parce qu'elle n'en a pas les ressources. C'est pour ça que cette conférence-là vient à pain nommée, parce que c'est le lieu de se dire la vérité et de savoir ce que l'on veut, ce que l'on doit faire pour protéger l'Afrique, pour que nous sortons du verbiage, de la parole, pour arriver aux actes. Et le fait que les participants soient des anciens premiers ministres, des anciens chefs d'État, des anciens ministres des Affaires étrangères, ça donne du contenu au débat. Ce ne sont pas des débats théoriques, c'est des gens qui ont été en exercice, qui font de l'autocritique en quelque sorte, et qui savent là où il faut mettre la main pour que les choses marchent. Parce que rien n'est impossible quand on a la volonté politique de le faire. Et quand on parle de volonté politique, on parle de leadership aussi. Selon des statistiques officielles, les échanges intra-africains se chiffraient à seulement 17% au second semestre de l'année 2022, un taux qui demeure encore très faible. Quelle stratégie pourrait être mise en œuvre pour renforcer les économies africaines et le commerce entre les différents pays du continent ? Nous avons des communautés économiques régionales en Afrique qui avancent certes dans le cadre de la SADEC en Afrique du Sud, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est en Afrique de l'Est, qui avancent de manière efficace. Mais les autres communautés économiques ont des réels problèmes de résultats. Et comme nous ne sommes pas des diplomates, nous sommes des utilisateurs des services qu'offrent l'Union africaine, nous avons fait, et nous continuons à le faire, puisque les travaux continuent, une analyse critique des choses. Regardez, l'Union européenne a commencé par la Communauté du charbon et de l'acier. C'est comme ça que l'Union européenne a commencé. Communauté du charbon et de l'acier. Et aujourd'hui, où se trouve en Afrique la communauté qui peut se bâtir auprès de la production de céréales, par exemple, pour assurer l'autosuffisance alimentaire ? Où se trouve la communauté qui peut se bâtir autour des hydrocarbures, par exemple, pour faire en sorte que les prix des hydrocarbures n'explosent pas en Afrique, que le prix du gaz soit inaccessible pour les couches moyennes africaines ? Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour renforcer les économies africaines, renforcer la coopération et le commerce intra-africain, pour que nous puissions être libérés de cet esprit et de cette démarche d'éternel assistantat et d'éternel pléon. Chaque fois qu'il y a des crises économiques dans le monde, l'Afrique ramassa, j'allais dire, de plein fouet. Tous les chocs externes ont une répercussion très forte sur l'économie de l'Afrique parce que justement, nous ne sommes pas unis. Parce que justement, nous n'avons pas de stratégie de développement économique réellement mis en poule entre États africains. Et donc lorsque vous êtes seul, que vous n'avez pas de force par rapport à ceux qui sont unis. Les autres sont organisés, structurés, ils savent où ils vont, ils mettent les moyens qu'il faut, ils ont la volonté politique, ils ont le contrôle populaire pour savoir que ça marche. Et de notre côté, il y a ce déficit d'organisation, ce déficit de solidarité, ce déficit de moyens, ce déficit de volonté politique, ce déficit aussi de leadership. Ce qui fait que nous sommes la proie de toutes les distorsions de fonctionnement de l'économie mondiale. Vous venez de mentionner les déficits qui mettent à mal le développement de l'Afrique. Comment ces déficits peuvent-ils être comblés ? Mais déjà, il faut que, au niveau de l'Afrique, il faut que l'Union africaine fasse un effort, pas seulement l'Union africaine, mais que l'ensemble des pays africains, des Africains que nous sommes, nous fassions un effort de nous intéresser à l'Union africaine. Aujourd'hui, si vous allez dans un pays africain, vous vous demandez, même dans la rue, quel est le drapeau de l'Union africaine ? Peu de gens peuvent vous dire, quel est le drapeau de l'Union africaine ? C'est de quelle couleur ? Déjà ça, le symbole du drapeau de l'Union africaine. Deuxièmement, est-ce que les Africains, y compris les décideurs, ont conscience que nous appartenons à une organisation politique unique et commune ? Comment on peut construire déjà ? Les hommes et les femmes qui étudient dans ces conditions sont les décideurs de demain. Comment voulez-vous qu'ils arbitrent en faveur de l'Union africaine demain si aujourd'hui, ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'Afrique ? Ils n'ont aucune connaissance de l'Afrique. Donc la première chose, c'est la sensibilisation, l'éducation et la communication sur l'Afrique. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que la décision qui a été prise d'alimenter le budget de l'Union africaine directement à partir des importations, que ça devienne obligatoire, que ça soit ratifié par le Parlement européen. Et ça, c'est la responsabilité des députés africains pour que lorsque ces conventions, ces accords seront ratifiés, l'Union africaine est automatiquement les moyens de sa politique, peut être surveillée, évaluée et produire les résultats que les populations attendent. M. Martin Ziguélé, ex-premier ministre de la République centrafricaine, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Restez sur Africa24 pour de nouvelles éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.